base de ce qu'il faut savoir aux gens qui ne comprennent pas les sources là il faut que vous compreniez c'est à dire vous les faites comprendre que c'est qu'il faut savoir maintenant nous l'ufdg on n'a plus besoin c'est à dire on n'a plus besoin de se chamailler avec des gens on n'a plus besoin de faire conquête avec des gens sur les réseaux sociaux je vous ai dit et on vous a dit d'ignorer les personnes qui veut nous faire tomber dans leurs pièges d'ignorer cette fille là qui cherche buzz c'est pas d'autres personnes qui partent la regarder c'est vous c'est nous et vous êtes là assis sous sa page il en insulte le parti il insulte la communauté il insulte tout le monde pendant que vous vous êtes là en train de regarder qu'est ce que vous devez savoir du fdg militant sympathisant si tu aimes celle où tu veux que celle où soit président devient président reste tranquille ignore les gens qui veulent nous provoquer pour faire pour les faire tomber dans leurs pièges on a dit que le rpg est mort on n'a plus de concurrents nous sommes le seul parti qui a résisté contre le rpg les autres partis n'ont pas pu notre président est ce que vous savez la galère dans laquelle il a traversé quand alpha était au pouvoir vous le savez je peux dire que vous savez que vous êtes au courant parce que vous voyez les choses sur les réseaux sociaux vous voyez les choses à la télé vous voyez et vous entendez les choses à la radio et vous entendez les choses à la radio oui le président le parti a tant souffert les gens ont tant souffert donc leur n'est pas à ce que on se laisse manipuler par une petite sortie de nulle part qu'est ce que celle là peut apporter à l'ufdg qu'est ce que elle peut apporter à l'ufdg qu'est ce que ces gens là peuvent apporter à l'ufdg le plus grand parti de la république de guinée qui est implanté dans le monde entier vous avez vu le fédéral de la belgique qui a reçu le premier vice-président docteur faude et rousseau en belgique vous avez vu la vidéo vous avez vu qu'on a des gens partout où on est on est implanté qu'est ce que vous allez chercher encore sur la page de ces gens inutiles qui nous ont insulté qui ont insulté père et mère notre président qui ont manqué de respect en tout cas moi toute personne qui va me manquer de respect qui va manquer de respect à ma famille ou à mes semblables j'ignorerai totalement cette personne même si la personne parlera un milliard de fois sur moi je m'en fous je ne vais pas regarder la personne je ne vais pas écouter la personne maintenant est-ce que vous avez vu le boulot qui a été fait tout ce boulot là du parti des communicants nos mamans les sages tout ce boulot qui a été fait c'est pourquoi dieu a récompensé c'est pourquoi dieu a donné cette récompense le colonel aujourd'hui est venu il a libéré le pays quand on parle de réconciliation parle de réconciliation nous sommes réconciliés entre nous c'est seulement la division créée par alfa condé avec un petit groupe qui le soutiennent sinon les guinéens sont réconciliés la preuve hier tous les enfants de konakry étaient dans les rues à partir de bolobiné chez moi palais des nations là où je suis né moi grandi ça fait plus de combien huit à sept ans qu'on n'a pas fêté la fête d'indépendance sous le régime d'alpha condé combien d'années que nous sommes pris en otage le peuple de guiné les fils de guinéens sont réconciliés est ce que vous savez dans mon inbox moi personnellement dans mon inbox actuellement les forestiers les koniankis les guerzés les diakankis les malinkis qui viennent dans mon inbox pour me dire que ils vont rejoindre l'ufdg des gens qui m'appellent pour me demander pourquoi tu es dans l'ufdg parle moi des projets de société de l'ufdg on parle ils sont convaincus ils disent oui c'est vous qui avez raison on va vous suivre quel truc de chamaillement que vous allez encore chercher dans les réseaux parler de cette fille faire des vidéos montage sur elle la mettre de côté la faire ceci la faire cela qu'est ce que vous voulez à la fin qu'est ce que vous voulez à la fin vous pouvez pas ignorer ces personnes là inutiles dès qu'elle fait vidéo vous êtes là bas dès qu'elle fait vidéo vous êtes là bas mais attendez franchement il faut qu'on se parle pour moi en tout cas pour moi l'ufdg c'est ma vie aujourd'hui parce que je me suis sacrifié pour ça pour moi l'ufdg c'est ma vie aujourd'hui je me suis sacrifié j'ai mis la vie de ma famille en danger pour ça donc partout où l'échec viendra pour faire échouer ce parti on n'acceptera pas moi en premier je n'accepterai pas moi en premier je n'accepterai pas on est dans l'ufdg pour le bien du pays on est dans l'ufdg pour que nous puissions unir et servir la guinée alors on doit se calmer on doit rester derrière nos bureaux nationaux et nos bureaux nos fédérations suivre l'exemple de bien communiquer on n'est pas dans une compétition de comédien on n'est pas dans une compétition de se moquer mais oui c'est terminé nous sommes dans la réalité et nous sommes dans des choses sérieuses qu'on doit prendre en considération oui le pouvoir ne se gagne pas en faisant la comédie le pouvoir ne se gagne pas en pagaillant le pouvoir se gagne dans le sérieux dans tous les sérieux maintenant on est là avec tout le combat que les nombreux parmi vous ont mené non c'est fait buzz ou cette affaire cette fille tout le temps qu'on parle que de nous qu'on voit le côté qu'on dise que ce qu'on dit des peuples vous savez ce qu'on nous disait nous est ce que vous savez ça aujourd'hui à la rame de lille on a fait comprendre aux enfants de calome que ce n'est pas ça on a fait comprendre aux enfants de la guinée que ce n'est pas ça vous savez ce qu'on dit des peuples ils sont communautaires ils n'aident pas les autres si ce n'est pas leurs parents jusqu'à là où on est là il ya des gens qui m'appellent toi tu es chez les peuples toi tu les soutiens ils te font même pas confiance c'est ce qu'on dise c'est ce que les autres disent oui ah même si eux tu leur parle ils vont pas écouter ils vont toujours entrer dans la danse de la fille la fille a dit et elle est en train de le faire et que vous êtes en train de la suivre vous êtes en train de la suivre pour l'aider dans son truc pour nous mettre chercher à nous mettre en mal aujourd'hui la jeune a parlé le colonel a fait un discours que les élections vont commencer par les quartiers quand on parle de quartier aujourd'hui organiser les élections dans les quartiers pour élire les quartiers nous on serait sur le terrain oui les quartiers après les quartiers les communales il faut qu'on ramasse tout la majorité de l'assemblée il faut qu'on a ça donc la bataille a déjà commencé et nous sommes les premiers nous sommes les mieux préparés qu'est ce que vous allez chercher dans les beuses des gens qu'est ce que vous allez chercher pour salir le parti qui peut battre l'ufdg aujourd'hui en matière de élections en guinée qui peut battre l'ufdg aujourd'hui les gens là sont au courant de ça ils savent que c'est nous même s'ils le disent à quoi on préfère et là c'est le président que de rester que de laisser de mouya qui peut être président devant ces doublades la guinée tout entier a voté pour lui il a été élu même dans leur propre fichier volé le fichier volé c'est à dire fait par alfa condé l'enrôlement que alfa condé a fait même dans son propre fichier l'ufdg a battu alfa condé vous vous rendez compte de ça est ce que vous vous rendez compte de la force que l'ufdg a vous ne le savez pas vous êtes là seulement peut-être sur les réseaux en train de pagaille mais vous ne savez pas réellement la force car ufdg en matière de politique oui aujourd'hui en république de guinée c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre parce que j'étais sur le terrain j'ai vu et vécu cela vu et vécu cela l'ufdg a battu alfa condé dans son propre fichier préparé un faux fichier pour lui il prépare un fichier à son avantage mais on l'a battu dans son propre fichier qu'est ce que vous allez chercher encore chercher 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 des personnes à non grata inutile à des vieilles mamans crottes 1 1 les 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 voilà je peux pas je veux pas aller jusqu'au fond parce que voilà je suis quelqu'un qui respecte la femme mais arrêtez de mettre le buzz sur cette fille quitter abandonner cette fille cette famille n'a que c'est qu'elle récolte c'est qu'elle a sémé ils sont en train de récolter un point mille tirés on laisse entre eux la justice son frère c'était pas l'ufdg qui l'a mis en prison c'est une autre est plus juste je le dis et je l'assume la dame qu'il a mise en prison c'est une est plus juste et sa soeur oui sa grande soeur elle a une grande soeur qui était qui 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 avait une place de dans dans l'assemblée pour le rpg le rpg sa grande soeur donc qu'est ce que vous allez partir chercher dans ça pour nous dire c'est rentré qu'on sorti comme ça on s'en fout nous sommes les premiers nous sommes les futurs qu'est ce qu'il faut il faut qu'on nous mélange les autres aujourd'hui n'ont pas d'argument contre nous les autres les autres qui vont venir ils n'ont pas parce qu'on a fini de récupérer tout le terrain on a fini de récupérer tout le terrain pendant que il se ralliait alfa condé nous on était en train de travailler sur le terrain pendant que eux ils croyaient que oui c'est mort on peut pas vaincre le tout puissant alfa condé c'est ce que tout le monde s'est dit nos gamins qui étaient avec nous tous ceux qui ont trahi le parti ils n'ont pas cru à la vision du parti ils ont cru au tout puissant alfa condé c'est pourquoi certains ont demandé pardon c'est pourquoi certains sont partis nous dénigrer dénigrer notre parti dans les radios dans les télés privées parce que voilà les personnes ne croyaient plus et nous on dit à ces personnes là toute personne il n'y a pas de recyclage il n'y a pas de recyclage si vous venez prenez tel que vous voulez la politique c'est la confiance est une seule fois un point mille tiret il n'y a pas de recyclage si tu as demandé pardon tu es parti dans les médias chanter les louanges d'alpha codé tant pis si alpha est tombé tu ne viendras pas demander pardon à l'ufdg pour qu'on accepte la politique la confiance est une seule fois pas de recyclage un point mille tiret la vision du parti aujourd'hui c'est de continuer sur sa lancée cette lancée là c'est quoi la l'implantation qui a été déjà fait les fondations qui ont été déjà mises en place nous sommes en train de c'est à dire de sceller ça c'est complètement scellé mais il faut qu'on se prépare il faut qu'on arrête et qu'on évite de tomber dans les pièges le colonel ils sont en train de crier 5 ans de transition 5 ans il n'y aura jamais cinq ans de transition il n'y aura même pas trois ans de transition c'est moi qui vous le dit transition en guinée ne va pas dépasser les 1 en 6 mois c'est moi qui vous le dit les 1 en 6 mois maximum les deux ans la transition là qui vient là ça qui vient là et tous les manigances il n'y aura pas de manigances est ce que vous avez déjà vu coup d'état autant de dadis les coups d'état qui ont été faits vous avez vu les militaires prêter serment vous avez vu les militaires prêter serment non si vous voyez qu'il ya une prestation de serment ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire que oui les gens veulent maintenant que leur nation soit dirigée honnêtement pas de dire on va favoriser telle personne parce que c'est mon oncle on va favoriser l'autre parce que c'est le fils de ma tante on va favoriser telle personne oui c'est ce que j'oublie et pour dire à ces gens qui pensent que il y aura cinq ans de transition parce qu'il ya beaucoup de boulot nous sommes à une époque où la technologie elle est totalement complètement évolué on n'est plus en 2010 on n'est plus en 2001 ou en 1998 pour enrôler aujourd'hui toute la guinée ne peut pas dépasser mais maximum maximum pour aller tout enrôler toute la guinée je parle de toute la guinée tous les guinéens d'ailleurs pour enrôler tous les guinéens ne va pas dépasser les trois quatre mois c'est impossible nous sommes à l'époque où la technologie elle évolue on n'est plus en 2001 on n'est plus en 1998 élections 98 mois j'ai travaillé dans ça on prenait les papiers comme ça là tout on se faisait avait avec nos mains on se mouillait seulement les bains on prenait les papiers comme ça j'ai fait ça maintenant pour enrôler maintenant en 2021 nous sommes en une époque de haute technologie on n'est pas pressé 1 on fait la transition calmement et pour enrôler normalement correctement les guinéens ne va pas dépasser les quatre cinq six mois il suffit seulement que voilà on envoie des équipes sur le terrain par exemple à farana à l'abbé à zéro courrier tac c'est la place là vous venez vous enrôler ici tu viens on t'arrête on te photographie c'est écrit dans l'ordi paf on recense tout le monde on envoie ça au grand serveur central le serveur central même moi si vous voulez on arrive je peux travailler là bas on peut aller former des jeunes pour ça pour l'arrôlement on peut aller mon peu de connaissances que je connais on forme les jeunes pour ça pour aller parce que le fichier électoral c'est qu'il ya en place ce n'est pas crédible il ya beaucoup de pays qui ont été disqualifiés il ya des gens il ya pas eu de recensement donc à faire de cinq ans de transition ça c'est dans la poubelle à faire de trois ans de transition c'est dans la poubelle parce que à la base la transition dans un état normal ne dépasse pas les six à un an les les six ou les six mois ou les un an six mois ça c'est le maximum les un an six mois c'est ce que les institutions nationaux et internationaux reconnaissent maintenant pendant cette période là arrêtez de vous agiter la politique ce n'est pas de la comédie la politique c'est du sérieux pendant que toi tu es en train de t'amuser ton ami lui il est dans tout c'est ce dans tout son sérieux aujourd'hui toute la souffrance que ce parti a commis connu toutes les machinations les machinations qui se sont préparés les galères que les gens ont traversé traversé vous vous rendez compte de ça vous vous rendez compte de ça 1 restons tranquilles et ils ne verront si ils ne verront si ils vont ils vont tout tenter qu'ils voient qu'ils ne vont pas réussir bien ils vont tous venir vers nous se rallier ils vont tous venir on n'aura pas besoin de la chasse et de partir la chasse et leur pg aujourd'hui n'ont pas de cadre crédible n'a pas un cadre où ils font confiance le parti est mort ils n'ont pas le cadre crédible qui 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 donc vous qui êtes là en tout cas moi je suis fatigué de parler de tout ça je suis fatigué de parler de tout ça sur l'affaire de cette fille là quand même je suis fatigué de parler de tout ça sur l'affaire de cette fille parce que quand on se réveille on rentre dans les dans les facebook tout ce qu'on voit c'est sur elle tout ce qu'on voit c'est sur elle qu'ils sont en train de parler d'elle c'est de nous nous quitter la page là les gens là on dit que que de préférer voir c'est nous dans le président qui préfèrent mourir les gens là on dit ça et vous savez vous savez parce que ce c'est c'est beau ce c'est votre frère vous savez parce que c'est comme ça vous dit là bas il ya plus de recyclage si les gens ont quitté le parti les sans-pulots ont quitté les les fadigas les gassama de de kamayla ont quitté ils ont demandé pardon on les a pas réussi il n'y a pas de recyclage même s'ils ont fait en police si tu quittes le parti tu as quitté si tu es parti tu es parti 1.1000 tirés on ne fera pas confiance à un parce que voilà c'est mon parent il ya pas ça dit il faut enlever ça dans vos têtes c'est moi qui vous le dit enlever ça dans vos têtes moi je vous le dis clair et net si paul fait l'heure on le punit c'est pas à vous dire on va le pas on va parler qui on va pardonner qui qui donc nous comme beaucoup de personnes ont donné leur vie pour ça ce parti aujourd'hui on s'est sacrifié pour ça on vit pour ça donc on se prépare pour le pouvoir et cette préparation là cette préparation ça requiert de la vigilance de la compétence dans les communications de la compréhension entre nous il s'agit pas de voir plus de vues il s'agit pas de voir plus de monde dans ton live il s'agit de faire passer la bonne communication la bonne communication pour que ça tombe dans les bonnes oreilles même dans les mauvaises oreilles pour qu'ils comprennent que réellement c'est ça qu'il s'agit c'est ce qu'il faut comprendre c'est ce qu'il faut comprendre c'est ce qu'il faut comprendre en tout cas vous avez vu la guinée n'a pas besoin de réconciliation la guinée était juste pris en otage si on a besoin de réconciliation c'est pas beaucoup de temps oui merci si on a besoin si on avait besoin de réconciliation les enfants de la guinée on peut pas dire que des enfants qui sont sortis à kaloum c'est seulement les sous sous on peut pas dire les enfants qui sont sortis à la commune de ratoma commune de matoto que c'est seulement les peuls les malinques et autres c'est toute la guinée qui est sortie c'est toute la guinée qui est sortie donc le peuple était pris en otage par alpha condé et que le peuple se sent libéré aujourd'hui ce peuple la manifeste sa joie combien d'années que le guinéen ne s'est pas manifesté comme ça les enfants de la guinée ne sont pas manifestés comme ça donc aujourd'hui avec toute cette liberté qu'on a utilisons cette liberté pour encore fond c'est à dire serrer les fondations de nos partis arrêter d'être peindre si on veut être au pouvoir c'est ce que le le docteur a dit au dos où on fait des financements on fait des financements on est là nous par exemple moi j'ai demandé comme on appelle go through mais si collecte ici pour payer des matériels on va aller faire des choses les gens se sont limités à combien 400 dollars dedans et ceux qui ont envoyé le truc 300 et quand on parle de ça les gens qui même dans le live oui mais si c'est d'autres qui leur parle ils le font ils le font ce n'est pas dit qu'on se compare aux autres non si c'est les autres qui leur parle ils le font clairement directement et ça dépasse même ceux qui ont demandé nous on demande même les petites choses les petites choses on ne fait pas mais quand on veut les messages c'est bon qu'est ce qui peut nous aider nous aussi c'est le soutien ce soutien là c'est quoi c'est basé sur quoi c'est de renforcer oui la chose que nous faisons on ne fait pas pour gagner quelque chose je m'attends à rien moi je ne m'attends à rien j'ai seulement besoin de faire encore plus bon que maintenant j'ai seulement besoin de ça de faire plus bon que maintenant encore plus bon c'est tout on n'a pas besoin de va c'est tout il faut qu'on se dise la vérité les réalités en face il faut qu'on l'accepte telle que telle qu'elles sont c'est tout un point mille tirer un point mille tirer donc arrêtez de mettre le buzz sur cette fille arrêtez de mettre du buzz sur leur famille concentrons nous à notre partie on se calme on regarde comment la jeune va avancer on observe et nous on est là pour relayer comment les gens doivent se comporter et c'est ça que je suis venu encore vous répéter pour une troisième fois parce que j'ai trop parlé de cette histoire encore vous répéter pour une troisième fois un pour une troisième fois ignorez les tout ce qu'ils ont fait comme de mal le péché là les a rattrapés et qu'ils sont en train de ils sont en train de s'attarder ils sont en train de se de se tordre dedans c'est déjà fini pour eux pendant que toi tu es en bonne position pendant que toi tu es voilà tu as fini tu as remporté la victoire qu'est ce que tu vas aller chercher gueuler crier encore nous on n'est plus en compétition avec le rpg nous on a fini avec le rpg c'est fini avec le rpg fini avec le rpg c'est fini un point mille tirer c'est fini les autres partis ne peuvent pas se mesurer à nous les autres partis qui peut se mesurer à nous maintenant toute cette grandeur là que l'ufdg a aujourd'hui chercher à tomber dans les pièges des gens pour gâter ça pour dire que ah on dit que c'est eux qui sont en train d'insulter là bas encore c'est eux qui en sont en train de faire les choses comme ça encore chercher à faire ça chercher à faire ça chercher à faire ça chercher à faire ça est ce que vous savez la patte est ce que vous savez c'est que moi j'ai dans mon coeur cette dignité là c'est cet honneur là l'honneur je m'attends à rien l'honneur seulement qu'on dit à la 10e le président l'honneur là dans mon coeur c'est plus qu'un milliard pour moi cet honneur dans mon coeur c'est plus qu'un milliard 100 milliards pour moi je me dirais j'ai combattu j'ai remporté la victoire pour la vérité parce que c'est ça à la giselle où c'est un guiné il mérite d'être président cette communauté mérite de diriger la guinée c'est ce qu'on se dit toujours donc arrêtez de mettre le buzz sur les personnes à non grata des personnes inutiles qui ne peuvent rien nous rapporter qui cherchent seulement à enlever sur nous ils cherchent seulement à enlever sur nous c'est ce qu'il faut comprendre ils cherchent seulement à enlever sur nous les gens qui ne peuvent même pas apporter même un militant infirme mais même militant infirme qu'est ce que vous allez sortir chercher derrière eux c'est ce que j'avais à dire en tout cas l'ufdj n'a pas besoin de laver le chat pour des gens l'ufdj n'a pas besoin de se mesurer avec des petits petits personnes à non grata des personnes finies déjà l'ufdj n'a pas besoin de ça si l'ufdj a besoin c'est de partir encore vers le peuple présenter les projets de société c'est à 20 et encore ce que nos présidents notre président prévoit pour la guinée quand il sera président c'est ce qui nous préoccupe n'est c'est ce qui doit nous préoccuper maintenant là ce n'est pas de dire on va aller faire guerre la mangeage là on va aller faire ce contre c'est ça certaines personnes non grata qui peuvent rien nous rapporter rien du tout rien du tout ouais j'ai dit que à la chen sangarie là qu'on rêve parce que lui ils sont assis avec dieu ils ont ils ont le destin de tout le monde à leurs mains ils savent déjà comment le destin d'alagi va finir vous êtes dieu on va on va on va vous voyez alors c'est cet honneur là ne gâtez pas ça pour nous ne gâtez pas ça pour nous nous sommes dans le sérieux nous sommes dans le sérieux nous sommes pas dans la comédie nous dans un rêve nous sommes dans la réalité donc réveillez vous sur ce je vous dis à bientôt à demain inshallah bonne soirée et qu'à la donne la santé la longévité à chacun de nous qu'à la puce encore purifier nos esprits pour qu'on puisse comprendre qu'en réalité en matière de politique l'UFDG n'a plus besoin de la veille les chats pour les personnes déjà fini l'UFDG n'a plus besoin de ça l'UFDG doit rester serein calme tranquille en observation et attendre son moment c'est là maintenant c'est là par hier par après demain par demain c'est là maintenant qu'on doit commencer ça qu'on doit comprendre ça véhiculez ce message au champ désabonnez vous on s'en fiche jetez les aux oubliettes on continue notre chemin on va installer notre président on unit la guinée on sert la guinée on danse on reste dans la joie dans l'harmonie comme auparavant c'est pas beau ça c'est pas beau pendant qu'un petit groupe cherche à nous faire tomber dans les pièges même s'ils disent qu'ils veulent ils préfèrent c'est nous plus que qui qui c'est faux c'est des pièges ne tombez pas dedans c'est des faux pièges oui c'est des faux pièges sans diviser la guinée sans faire c'est à dire commentaire d'ethno là où il ya certaines personnes guinéens là ceux qui vous voyez parler dans la guinée ne viendront jamais dans l'ufdj n'aimeront jamais mais peu jamais de la vie s'il le dit c'est pour tendre un piège le mettre des dents et puis l'enfermer c'est ça la vie